Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Dojutsu de Sasuke. Vous voulez voir plus de Naruto sur notre chaîne ? Laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand joueur. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, « Timbup » sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Rokak. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Sasuke Ushira est un personnage qui a toujours été très admiré pour son courage, son évolution à travers l'histoire et sa grande puissance malgré toutes ses pertes. Il a été choisi comme l'une des réincarnations d'Indra, étant l'Ushira responsable de la rupture de la marque de la malédiction avec son meilleur ami Naruto. Même s'il a traversé des moments de fortes émotions négatives, il a toujours suivi la prémisse de rester sérieux et de ne jamais se reprendre comme il l'a fait dans son passé, poussant sa haine et sa fierté à l'extrême. Mais après tout, même avec la perte du pouvoir oculaire de Sasuke, serait-il possible pour lui, ou plutôt les autres Ushira en général, d'avoir éveillé un nouveau pouvoir oculaire ? Peut-être quelque chose de complètement différent du Sharingan que nous connaissons, quelque chose avec une prémisse et une origine différentes ? Quoi cela ressemblerait-il ? Que faudrait-il faire ? Eh bien, c'est de Sasuke, d'Indra et de leur doujutsu dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Sasuke Ushira est l'un des derniers membres survivants du clan Ushira de Konoha Gakure. Après que son frère aîné, Itachi, ait tué son clan, Sasuke se donne pour mission dans la vie de les venger en tuant Itachi. Il est ajouté à l'équipe cet en devenant un ninja et par la compétition avec son rival et meilleur ami, Naruto Uzumaki. Sasuke commence à développer ses compétences. Satisfait de ses progrès, il déserte Konoha afin d'acquérir la force nécessaire pour se venger. Ses années de quête de vengeance et les actions qui s'en suivent deviennent de plus en plus exigeantes, irrationnelles et l'isole des autres, ce qui lui vaut d'être étiqueté comme un criminel international. Après avoir appris la vérité sur le sacrifice de son frère, qui a contribué à mettre fin à la quatrième guerre mondiale des Shinobis, et avoir été heureusement racheté par Naruto, Sasuke décide de retourner à Konoha et de consacrer sa vie à la protection du village et de ses habitants, devenant ainsi le cache de soutien. Comme son frère éné Itachi, Sasuke est reconnu comme un prodige naturel du clan Ushira, sortant premier de sa classe à l'académie. Il fait une forte impression sur qu'Akashi attaque lors de l'épreuve de la cloche, et peut se battre à armes égales avec de puissants shinobi comme Akegara dans la première partie. Après avoir été sous la tutelle de Roshimaru pendant deux ans et demi, Sasuke devient assez fort pour combattre et même mettre la pression sur Itachi, membre de la Katsuki, ainsi que sur le quatrième Rekka. Avec le chakra des six chemins, il est comparé au sage des six chemins par Kulama, ce qui est démontré lorsqu'il aide à maîtriser Madara en tant que jinshuuriki Tenkauda. Madara lui-même a déclaré qu'il aurait choisi Sasuke plutôt qu'Obito comme apprenti s'il était né des années plus tôt. A l'âge adulte, malgré la perte de son bras gauche, ses performances ne montrent aucun signe d'entrave, puisqu'il peut se battre à égalité avec Kinshiki Otsutsuki. En fin de compte, il est considéré comme un shinobi légendaire qui, comme Naruto, est désigné comme le shinobi le plus fort, le Rokag le considérant comme son seul égal. La force combinée des deux hommes est considérée comme capable de détruire le monde. De même, les deux hommes ont été capables de vaincre Momoshiki Otsutsuki qui a absorbé Kinshiki Otsutsuki, ce que les quatre autres cages ont combattu séparément. Sasuke a réveillé son charingan pour la première fois la nuit de la chute du clan Ushira, mais il ne pourra le faire à nouveau que plusieurs années plus tard, au début de la première partie. Le charingan de Sasuke est particulièrement puissant, Orochimaru ayant noté que même s'il n'était pas complètement développé à l'époque, il était tout de même plus fort et plus clair que celui d'Itachi. Plus tard, sa dextérité et son habileté avec son doujutsu pleinement développé lui valurent le surnom de « Sasuke du charingan ». Avec le charingan, Sasuke peut voir le flux de chakra, reproduire avec précision n'importe quel mouvement qu'il voit si sa propre capacité physique le permet, suivre les objets en mouvement rapide et, à la fin de la première partie, prédire les mouvements de ses adversaires dans une certaine mesure. Il peut également utiliser Janjutsu, charingan à des fins larges, telles que la distraction, l'interrogatoire, l'assommage de cibles ou leur mise sous son contrôle. Il peut utiliser son charingan pour transmettre des informations aux autres ou pénétrer dans leur subconscient, ce qui, dans le cas des Jinschuriki, lui permet de supprimer ses bêtes à queue. Il a également été démontré que son charingan était capable d'effacer la mémoire des gens dans un intervalle de temps spécifique. Sasuke réveille son charingan mangekyu après la mort d'Itachi, une fois qu'il a accepté le fait qu'Itachi était la relation la plus importante qui les tue. Son dessin donne l'apparence de trois ellipses qui se croisent. Sasuke est averti avant de recevoir son mangekyu que son utilisation détériore la vue de l'utilisateur, et pour cette raison Tobi recommande à plusieurs reprises à Sasuke d'enlever les yeux d'Itachi afin d'obtenir le mangekyu éternel. Sasuke repousse l'échéance jusqu'à ce qu'il devienne presque aveugle, juste avant le début de la quatrième guerre mondiale ninja, les yeux transplantés ressemblent à un croisement entre le mangekyu de Sasuke et celui d'Itachi. Son mangekyu éternel est de type tomodroit. L'acquisition par Sasuke du charingan mangekyu éternel a apparemment augmenté sa maîtrise des techniques. Auparavant, il était prompt à s'épuiser physiquement et en termes de chakra lorsqu'il surutilisait son pouvoir. Après l'avoir acquis, il était capable d'utiliser ses pouvoirs à plusieurs reprises contre Kabuto, Obito, Madara et Kaguya sans aucun signe d'épuisement. Avec n'importe quel mangekyu, Sasuke peut utiliser amatrasu, enflammant tout ce qu'il regarde avec des flammes noires qui peuvent tout brûler. Avec son mangekyu droit, il peut utiliser le kagutsushi pour modeler les flammes en une variété de formes à des fins offensives ou défensives, comme des épines pour empaler les chers. Cette capacité à manipuler son amatrasu le rend plus habile qu'Hitashi avec l'aspect. Ayant éveillé le mangekyu dans ses deux yeux, Sasuke peut utiliser le susano, un guerrier spectral qui le protège et agit en son nom. Il lui faut des utilisations répétées avant d'être capable de former complètement le susano. Les évolutions sont souvent marquées par des moments de haine intense. Au départ, Sasuke ne peut créer que les caractéristiques squelettiques du susano, comme des côtes pour se défendre ou des bras pour interagir avec l'environnement. Il est constamment capable de placer de la musculature et de la peau sur les os, et plus tard une armure pour augmenter ses défenses. Après avoir reçu le ringan, grâce à la puissance suprême de ses yeux, il est capable de créer un susano complet beaucoup plus grand, comparable en puissance à la bête à queue de Naruto. Comme tous les susanos, celui de Sasuke dispose de plusieurs épées qu'il peut utiliser contre des cibles plus importantes ou pour détruire facilement les structures proches. Le plus souvent, son susano utilise un arc qui peut tirer des flèches à grande vitesse et qui peut, si nécessaire, faire office de bouclier. Bien que la plupart de ses flèches soient fabriquées à partir du même chakra que le susano lui-même, Sasuke peut également fabriquer des flèches à partir des flammes d'Amatrazu ou, en canalisant le chakra des bêtes à queue, des éclairs, Sasuke appelle cette dernière la flèche d'Indra, sa plus puissante attaque. Le susano peut également être formé autour de neuf fils pour lui donner une épée et une armure propre, et servir de support à ses différentes techniques comme le Shidori. Après avoir reçu la moitié du chakra d'Agoromo Otsutsuki, ainsi qu'avoir été éventuellement guéri par les cellules d'Hashirama, Sasuke éveille le ringan dans son œil gauche, avec trois tomos dans chacun de ses deux cercles les plus internes. Cependant, si les réserves de chakra de Sasuke tombent à un certain niveau, les tomos disparaissent et le ringan prend l'apparence habituelle. Contrairement à son doujutsu inférieur, le ringan de Sasuke est actif en permanence et semble incapable de revenir à son état initial. Malgré cela, il n'affecte pas son endurance ni son niveau de chakra. De même, le ringan de Sasuke peut toujours accéder aux techniques et capacités de son Mangekyou Sharingan gauche. Le doujutsu donnait à Sasuke la capacité de reconnaissance des formes, pouvant l'aider à analyser les motifs dans les codes et, en les comparant à des motifs similaires, à déchiffrer l'écriture. Il lui permettait également d'accéder aux différentes capacités des techniques des six chemins, comme attirer de force les autres à lui, ou piéger les individus dans le Shibaku Tensei grâce au chemin Deva, ou absorber le chakra grâce au chemin noir. Il pouvait également l'utiliser pour voir des cibles invisibles, repousser les effets du Tsukuyomi infini, et transformer son Susano en un récipient pour le chakra des bêtes à queue, ainsi que la statue du démon de la voie extérieure. Signature avec le ringan était le ninjutsu espace-temps. Grâce à elle, il peut percevoir des distorsions dans le flux temporel et voir des événements qui se déroulent normalement, mais on ignore s'il peut en annuler les effets sur lui-même. Sa première technique, la plus utilisée, est l'amnotéjikara, qui lui permet d'échanger instantanément la place de deux cibles à un intervalle spécifique. A l'âge adulte, son ninjutsu espace-temps est devenu suffisamment avancé pour voyager à travers les dimensions, même avec d'autres personnes, ses portails interdimensionnels se manifestent sous la forme de spirales sombres de forme ovale. Cependant, après que Boruto Uzumaki l'ait poignardé alors qu'il était contrôlé par Momoshiki Otsutsuki, Sasuke ne peut plus utiliser le doujutsu. Indra Otsutsuki est le premier fils d'Agoromo Otsutsuki. Il était initialement considéré comme le successeur le plus approprié à l'enseignement de son père, mais c'est son jeune frère Ashura qui a fini par hériter de ce rôle, une décision qui a conduit les deux frères à s'affronter. Indra est également considéré comme le créateur du ninjutsu et l'ancêtre du clan Ushira. Bien que son corps ait été détruit, le chakra d'Indra continue d'exister. Son chakra s'est réincarné en divers individus à travers l'histoire, et leurs réincarnations ont également hérité de sa volonté. Le désir d'Indra pour le titre de son père a conduit à des siècles d'effusion de sang et de conflits entre ses descendants et ceux d'Ashura. Les descendants des deux frères ont poursuivi cette querelle pendant des siècles. Les éventuels descendants d'Indra, le clan Ushira, rivaliseront avec les éventuels descendants d'Ashura, le clan Sanju. Aucun des deux clans ne savait pourquoi ni comment le reine envers l'autre était né. Pendant la période des royaumes combattants, Madara Ushira était sa réincarnation. Avec son aide, Hashirama Sanju, la réincarnation d'Ashura à l'époque, créa le premier village shinobi, Konohagakur, et aida à établir le système ninja contemporain. Cependant, à cause de son ambition, de son insécurité et des machinations du Zetsu noir, Madara fit défection et reprit son conflit avec Hashirama. Après leur combat final dans la vallée de la faim, Madara a volé l'ADN d'Ashirama, qu'il a ensuite implanté dans ses blessures. Une partie du chakra d'Ashura fusionna avec le chakra d'Indra à l'intérieur de Madara et il finit par éveiller le ringan, ce dont Agoromo l'avait prévenu. Lorsque Madara et Hashirama moururent, le cycle de transmigration recommença. Sasuke Ushira devint le dernier héritier du chakra et de la volonté d'Indra, tandis que Naruto Uzumaki hérita du chakra et de la volonté d'Ashura. En raison du conflit séculaire né de la haine d'Indra et de la décision d'Agoromo d'Oindre Ashura, l'esprit d'Agoromo décida d'accorder son pouvoir à Naruto et Sasuke lorsqu'il put apparaître devant. Il espérait que la haine ressentie par Sasuke se transformerait en amour, et que les réincarnations de ses fils pourraient travailler ensemble. En fin de compte, Naruto a pu accomplir ce que toutes les réincarnations précédentes n'avaient pas pu faire, mettre fin au fossé entre les deux lignées de frères réincarnés. Naruto a accompli cela après avoir vaincu Sasuke, qui a finalement accepté les idéaux de Naruto à la fin de leur combat. Ceci mit fin à une querelle amère qui durait depuis des siècles. Selon Black Zetsu, les réincarnations d'Indra et d'Ashura étaient presque toujours en conflit l'une avec l'autre et travaillaient rarement ensemble. Naruto et Sasuke sont l'une des exceptions, en supposant que d'autres exceptions aient existé au cours des siècles. Mais après tout, que se serait-il passé si Indra n'avait pas succombé à ses émotions d'envie et de colère pour son frère ? Quel aurait été le meilleur moyen, et peut-être la puissance divine qui serait née de cette nouvelle racine ? Tout d'abord, il faut se rappeler ici que le Sharingan ne peut être éveillé que par une quantité d'émotions négatives assez puissantes pour le faire. Cependant, comme le dirait déjà Madara, là où il y a de l'amour, il y aura aussi de la haine. Ce qui signifie que pour que le Sharingan naisse, cela symbolise essentiellement le fait que la haine et tout autre sentiment négatif d'un Ushira proviennent d'un amour fort, et que ce sentiment négatif est né pour protéger ou maintenir cet amour. Il est possible que si nous devions supposer qu'un autre type de doujutsu soit né dans cette même ligne de raisonnement, puisque nous gardons la base du pouvoir des Ushira, nous pourrions supposer que l'éveil de ce doujutsu ne se ferait pas par des sentiments négatifs, mais positifs, comme dans les situations où la personne veut protéger quelque chose d'important ou parce qu'elle se sent protégée et aimée. Peut-être quelque chose de similaire à ce que nous appelons aujourd'hui le pouvoir de l'amour ou le pouvoir de l'amitié, peut-être. Peut-être que nous n'aurions pas nécessairement un doujutsu différent, juste une manière différente de l'activer. Où le ferions-nous ? Que pensez-vous de cela ? Pensez-vous qu'en changeant le déclencheur, nous aurions également un changement dans les pouvoirs éveillés par le Sharingan et le Ringan, puisque nous voyons toujours que les deux doujutsu exigent beaucoup de mauvais sentiments et font beaucoup souffrir l'utilisateur, même en perdant la vue, et ainsi de suite. Cela aurait-il complètement changé le cours de Naruto ? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Académie Ninja préférée.